Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Ça va pour le son ? Tu m'entends ? Vous m'entendez ? Parfait ! De mon côté, j'espère que tout le monde m'entend également. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous vous présenterons un sujet sur les bières hautement atténuées et les différences entre la HA18 et la DA16. Je souhaite juste vous faire un petit mot d'introduction. Je m'appelle Mickaël Géander, je suis directeur général chez Brouparc et ces séries de webinaires sont des séminaires gratuits en ligne sur divers sujets techniques à propos des levures fermentistes. En ce moment, nous sommes tous limités dans nos déplacements en raison des mesures gouvernementales et c'est pourquoi nous voulons vous proposer ce genre de support. Avant de laisser la parole à Alexia, je tiens à rappeler que vos micros sont coupés, que vous pouvez nous transmettre vos questions à tout moment via l'application et que nous y reviendrons en fin de séance. Au total, nous avons 45 minutes de présentation et nous clôturerons cette séance aux alentours de 18 heures. Juste un petit mot sur Brouparc pour ceux qui ne connaissent pas. Brouparc, c'est donc une joint venture entre Obsteiner et Peliconi. Notre corps de business, c'est le houblon et les capsules. Cependant, nous avons évolué au fil du temps et à la demande aussi des brasseurs. Je vais vous proposer une gamme complète d'ingrédients et de consommables au brasser artisanal de France et au Benelux. Nous venons de déménager dans un nouvel outil logistique de 1500 m² au cœur de la Champagne afin de pouvoir vous fournir un mix et une gamme encore plus complète et ce, c'est dans les meilleurs délais. À ce titre, nous sommes le premier distributeur français de Levire Fermentis et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'assortiment s'agrandira en 2021 avec d'autres marques premium. Brouparc, c'est des ingrédients qualité, une équipe à taille humaine, un contact direct, mais également un service de conseil technique personnalisé. Je vais laisser la parole maintenant à Alexia, qui est d'un artiste manager de Fermentis. Merci. Donc oui, tu as commencé au départ, donc là tu t'es présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexia Didier, je suis technico-commerciale pour Fermentis sur la France et aussi la partie belge francophone, donc pour les levures spécialement de brasserie. Voilà, donc Mickaël, tu l'as dit, je vais vous faire une petite présentation de plus ou moins 45 minutes. Et donc vous avez le chat, j'ai vu qu'il y a déjà deux personnes qui ont pu écrire dessus, c'est normal, je ne pense pas que vous puissiez voir ce que vous postez sur le chat, mais nous en tout cas, on le voit. Et il y avait Nicolas qui avait aussi peut-être deux sons, je ne sais pas si c'est résolu, s'il arrive à nous entendre. En tout cas, pour moi, ça va et pour Michel, ça allait. Donc n'hésitez pas, Mickaël l'a dit, à poser vos questions, vos commentaires et puis on pourra y revenir en fin de présentation. Donc comme Mickaël vous a présenté, a commencé par présenter Brouparc, maintenant je présente un peu Fermentis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Fermentis, on appartient au groupe Le Saf, on est une business unit du groupe Le Saf, c'est-à-dire que juridiquement parlant, on n'est pas une société à proprement parler, on dépend du groupe Le Saf. Et Le Saf, ce n'est pas forcément très connu, en tout cas en France, de ce que je vois. Le Saf, pourtant, c'est le premier producteur mondial de levure. Donc vous voyez ici, si je prends mon pointeur, donc Le Saf qui est le groupe Le Saf, Fermentis, on est situé ici et vous avez 10 business units, donc rattachés à l'activité du groupe Le Saf. Donc au total, en tout et pour tout, on est un peu plus maintenant de 10 000 collaborateurs salariés, un peu partout dans le monde. Au niveau des sites de production, que ce soit pour produire les lieux Fermentis ou alors d'autres levures pour d'autres applications, on a des sites de production et on en a, on en compte aujourd'hui 63, répartis aussi un peu partout dans le monde. Et Le Saf, donc l'activité principale du groupe encore aujourd'hui et qui fait encore quasiment 80% du chiffre d'affaires de Le Saf, c'est la partie panification, donc la levure de boulanger. Et on estime que dans le monde, un pain sur trois est fait avec une levure Le Saf. Donc peut-être que vous ne connaissez pas Le Saf, mais vous en avez en tout cas certainement déjà mangé. Donc quatre grands pôles d'activité autour de Le Saf, donc j'en ai parlé, la partie panification. On a aussi le pôle bien-être et santé, donc encore divisé en trois activités. Donc la santé humaine, pour la business unique qui s'appelle LHC, Le Saf Human Care. Phileo, ça va être pour la santé animale. Agroxine, ça sera plutôt pour les plantes. Ensuite, le pôle d'activité biotech, biotechnologie industrielle. Donc là, c'est principalement la production de bioéthanol. Et le pôle d'activité goût et plaisir alimentaire, donc Fermentis, bien sûr, nous faisons partie. Et donc Fermentis, aujourd'hui, innove, produit et commercialise des levures pour boissons fermentées. Pôle bière, mais aussi vin spiritueux, cidre, et même kombucha, kéfir, aussi, voilà. Toutes boissons fermentées confondues. Donc le siège historique du groupe Le Saf est situé à Lille. Et donc Fermentis, nous sommes aussi à Lille. À Lille, vous trouvez donc l'usine Le Safre qui produit la levure de planification. Mais pour aller voir l'usine de plus près, donc où les levures pour Fermentis sont produites, on passe la frontière belgique et on arrive à Gans, à une heure de route de Lille, finalement. Et vous avez donc ici, en vue aérienne, vous voyez très bien, l'usine, c'est Algis-Grugemann pour son nom, qui est à Gans et qui produit la quasi-totalité des levures fermentistes, que ce soit pour bière, vin, cidre, spiritueux. Avec quelques gros plans ici, donc vous voyez ici un filtre rotatif, ça c'est ce qui va permettre de séparer la levure de son milieu, surtout de la séparer, de retirer de l'eau. On souhaite pour avoir une levure plus ou moins sèche, une levure fraîche ou après levure sèche. Et vous avez ici aussi, en exemple, en image, un fermenteur dans lequel on va propager, cultiver nos levures. Ici, il faut imaginer qu'on est sur, je crois, 3000 hectolitres. Il faut imaginer qu'on grimpe deux ou trois étages d'escalier pour arriver au sommet. Pour la gamme brasserie, comme là aujourd'hui, on va parler plutôt bière. Donc, vous avez dans le portefeuille aujourd'hui, on a des souches lagueurs, bien entendu, trois souches. Pour les souches de fermentation hautes, on en a ici, je crois, 8, 9. Avec la F2, qui est sous la marque Saffae, ici. Avec la F2, qui est un petit peu mise à part sur une bouteille, pourquoi ? Parce qu'elle est spécialement dédiée à la refermentation en bouteille. Et la gamme Savbro, qu'on a remis au bout du jour, parce que moi, j'ai rejoint Fermentis, ça fait deux ans maintenant. Et avant que j'arrive, il y avait déjà Savbro, Savbro B256, par exemple. Mais on avait voulu harmoniser en laissant juste Saffae et Safflager. Mais maintenant, comme on s'oriente vers des choses un peu plus typiques, des produits un peu de niche et aussi à la tendance, si je puis dire. Donc, on a remis Savbro au bout du jour. Donc, pour exemple, pour LA01, qui va être LA pour l'eau, alcool, donc une souche dédiée aux bières faibles en alcool. HL18 et DA16, dont on va parler aujourd'hui, qui sont des produits un petit peu particuliers. Je dis des produits plutôt que des levures. Enfin, je peux dire les deux, mais vraiment, on parle d'un produit puisqu'on est sur un mélange avec une enzyme. Et on s'oriente aussi maintenant vers la production de, en tout cas aujourd'hui, à la gamme, on a une bactérie pour tout ce qui est bière sourire, bière acide. Et vous avez en dessous, ici, ces deux catégories qui sont non pas des levures, mais des produits dérivés de levure. Produits dérivés de levure, donc à partir d'une levure active, on va lui appliquer un certain traitement enzymatique ou de température pour en extraire et conserver une molécule d'intérêt. On va pouvoir soit garder son contenu, soit garder même l'écorce de levure, qui a aussi un intérêt, surtout dans le milieu. Voilà, Alexia, on t'avait perdu. Moi, je ne vous avais pas perdu, donc je t'entendais parler. Désolée pour ce contre-temps. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc, je ne sais plus où j'en étais. C'était pour vous présenter un petit peu la gamme. J'étais sur les produits dérivés de levure. Le spring blanche, là, on est sur une protéine. C'est des protéines qu'on va conserver. Il y a un trouble dans vos bières. Et le BR2, donc là, aide à la fermentation. Dans le cas où on aura une fermentation, pas totalement bloquée ou même ralentie, là, c'est des nutriments qu'on conserve, qu'on extrait de la levure. Et voilà, qui permettent d'éventuellement redonner un petit coup de pouce à une fermentation qui serait un petit peu languissante ou qui aurait carrément stoppé. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on parle de HF18 et DA16. Quand on parle aussi, donc, le sujet aujourd'hui, c'était bière fortement atténuée. Donc, un petit rappel. Je pense que tout le monde peut être assez à l'aise avec ça ou pas. Donc, c'est peut-être bien d'en parler. Qu'est-ce que l'atténuation, finalement ? Donc là, je parle bien ici d'atténuation apparente à distinguer aussi l'atténuation réelle. Ça, donc, vous comprenez que l'atténuation réelle, eh bien, on va avoir, on prend en compte la densité de l'alcool. Mais donc, c'est des mesures assez approximatives. Mais en tout cas, un fournisseur de levure va toujours vous parler d'atténuation apparente qui s'exprime en pourcentage. Donc là, deux graphes différents pour, tout simplement, deux unités différentes avec lesquelles les brasseurs travaillent. en extrait, alors en densité exprimée en degrés plateau, ici. Et ici, plutôt en densité spécifique, donc quand on parle de 1060, 1012. Et donc, comment on va mesurer ? Parce qu'un calcul simple, en fait, nous permet de mesurer et de calculer cette atténuation. Donc, vous avez ici, typiquement, sur les graphes, le déroulé d'une fermentation en fonction du temps. Donc, la densité va diminuer parce que l'atténuation, je ne l'ai pas dit. Mais donc, c'est le ratio des sucres qui était initialement présents au départ dans le mou et qui ont été consommés par la levure. Donc, on a forcément une densité de départ et une densité, pardon, finale. Donc là, en degrés plateau, admettons, on démarre à 15, on termine à 3. Le calcul est assez simple, finalement. Vous allez faire densité initiale moins densité finale sur la densité initiale, multipliée par 100 pour avoir un pourcentage. Et donc là, ici, avec 15 et 3, on a 80%. L'équivalent ici, en densité spécifique, donc c'est 1061 et 1012. Le calcul est un petit peu différent. On va soustraire 1 au dénominateur ici puisqu'on travaille à une densité spécifique, toujours par 100 et on a donc encore ici 80%. On considère une atténuation élevée à partir de 80%. Pour une levure, quand on vous dit qu'elle est à 80-85% d'atténuation, on commence à travailler avec une levure qui va assez bien atténuer votre bière. Et là, pour vous rendre compte, un petit peu ici, il y en a une qui doit être entourée aussi ici, c'est HA18. Ça, c'est l'entièreté de la gamme ici. L'atténuation en pourcentage là et bien sûr, toutes les souches ne vont pas atténuer et consommer les sucres de la même manière. Mais si on parle de 80-85%, on se place ici, eh bien, ce qui va atténuer fortement, c'est donc B234WB06, qui sont des souches, je reviens après dessus, diastaticus, donc elles vont consommer les sucres complexes, y compris même les dextrines, et HA18 aussi ici. Donc là, on arrive quasiment à 100% d'atténuation. On va en reparler, bien sûr, derrière. DA16 n'est encore pas intégré sur ce graphique-là, puisque c'est un produit assez récent. HA18 a déjà peut-être deux ans, un peu moins de deux ans. DA16, c'est une nouveauté de cette année. Donc dans l'autre gamme, les voici, je les reprends ici. Donc pour B134 et WB06, ce sont des saccharomyces cérévisiers, ce qu'on appelle variété diastaticus. Il est peut-être bon d'expliquer un peu et de voir ce que c'est qu'une diastaticus. Donc c'est une cérévisier, mais qui a la capacité de produire une enzyme et de la sécrétée dans son milieu extérieur. Et cette enzyme-là, elle va pouvoir aller dégrader les dextrines en unité de sucre, en molécule de glucose. En fait, un sucre plus simple, directement assimilable par l'alvure. Donc là, on se retrouve avec une atténuation élevée, puisque l'alvure va pouvoir consommer quasiment tous les sucres. Ensuite, si on regarde le caractère POF, qu'est-ce que c'est ? POF, ça signifie phénolique of flavor. C'est simplement la capacité de l'alvure à produire ou non des phénols. Donc on va dire que vis-à-vis du caractère POF, elle est positive ou négative. POF moins, POF plus. Donc ces deux souches-là sont POF positives. Il y a aussi un lien à établir, à comprendre qu'une souche diastaticus va forcément être POF positive. Par contre, à l'inverse, ça ne marche pas. Une souche POF positive n'est pas forcément une diastaticus. B134, alors on n'aime pas associer forcément, en tout cas chez Fermentis, une souche de l'alvure à un style en particulier. Mais B134, typiquement, ça va plutôt être utilisé pour des bières de style saison. Et quand WB06, elle va plutôt être utilisée sur des bières blanches style Bison. Et donc HL18 et A16, ce ne sont pas négative estaticus, ce sont des cérébisiers classiques à laquelle on a ajouté une enzyme. Donc toujours aussi, je ne l'ai pas dit, Fermentis, on travaille qu'avec de la levure sèche. Et là, même si on est avec une enzyme dedans, on est toujours aussi sous forme de poudre, sous forme sèche. Donc une levure, une enzyme. Et la différence majeure et quasi unique entre les deux, c'est que HL18, la levure dans le mix va être POF positive. Et pour des A16, la levure va être POF négative. Et après, HL18, à partir de là, on peut se dire, sur des bières, par exemple, un bar et wine, HL18 convient très bien. DASS, par contre, elle est POF négative, mais par contre, elle va être beaucoup plus aromatique. Et donc là, on va pouvoir imaginer utiliser DASS sur autre style de bière. Donc DASS, finalement, c'est la seule qui est POF négative, et non diastaticus. Et pourtant, on arrive à une atténuation très haute. Ici, vous avez des synétiques de fermentation des essais, donc en tube EBC. On fermente à 20 degrés Celsius, à partir de 20 degrés de plateau. Vous avez la BE134 et la WB06. Donc la fermentation, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'elle est assez longue pour une souche de fermentation haute, mais comme elle va aller consommer l'entièreté des sucres, même quasiment, elle attaque un petit peu les dextrines. Donc voilà, on est au-delà de 15 jours. On voit aussi que la BE134 a tendance à aller un petit peu moins haut ici, en tout cas sur cet essai-là. Mais voilà, on arrive, vous voyez l'atténuation, on passe au-dessus des 80 % et je crois même qu'on a stoppé la fermentation, mais si on regarde à 5-6 jours de plus, on va frôler les 90 % d'atténuation. Ici, vous avez DA16 en bleu et la courbe en rouge HA18, toujours les mêmes conditions de fermentation, et on regarde ici la production d'éthanol. Ça, c'est donc la cinétique de fermentation, et on arrive donc bien à un plateau où la fermentation est terminée, et ce n'est pas précisé ici, mais on est à 100 % d'atténuation, et on voit qu'on arrive facilement et surtout rapidement à 12 % ici d'alcool, en partant de 20 plateaux. Au bout de 6-7 jours, la fermentation est arrivée à son terme, et on atteint déjà 12 % d'alcool. Si on parle d'HA18, je l'ai déjà dit, c'est un mélange équimolaire, moi c'est 50-50, vraiment, exact, entre la levure, la série visée, et une enzyme qui est une abyloglucosidase. L'objectif avec HA18, c'était d'avoir un produit qui nous permet d'atténuer au-delà, en tout cas minimum à 90 %, rapidement, et que la souche de levure, évidemment, tolère un certain degré d'alcool. Et là, donc, HA18, en fait, si vous regardez son nom, HA, on va pouvoir dire high alcohol, high attenuation, et jusqu'à 18 %. Les conditions dans lesquelles on a pu la tester nous ont permis d'atteindre 18 % d'alcool. Donc c'est une levure qui va aussi résister à la pression smotique, à la température, qui est non-diastaticus, ça je l'ai déjà dit, qui va présenter, qui va être non-floculante, et avoir une sédimentation assez lente. Comme la fermentation est rapide, l'enzyme va d'abord aller découper les sucres, les molécules dans la chaîne d'amidon, les sucres, finalement, et il ne faut pas que la levure sédimente trop rapidement, il faut qu'elle puisse aller manger ses sucres, et qu'elle ne tombe pas directement au fond, qu'elle ne sédimente pas trop rapidement. Et ça, je l'ai dit aussi, donc celle-ci, HA18, va produire des phénols à haute densité. Donc si on parle d'une bière, on part au-dessus de 25 degrés plateau, et qu'on vise au-dessus de 11-12% d'alcool, le côté phénolique va être finalement un petit peu moins perceptible, parce qu'évidemment, on va avoir la sensation d'alcool, qui sera dominante, le côté assez chaud en bouche. Donc le phénol, finalement, est un petit peu moins perçu si on est très haut en alcool. Là, c'était donc des cinétiques, quand on a fait des essais avec HA18, l'atténuation en pourcentage ici, et vous voyez qu'on est parti de deux densités différentes, donc on a 25 plateaux et 30 plateaux, et deux températures de fermentation, 25 degrés et 30 degrés. Donc on est assez haut, pourquoi ? Eh bien tout simplement, parce que l'enzyme, donc une enzyme, l'activité enzymatique va forcément être améliorée avec la température qui est grandissante. Donc c'est-à-dire, si on fermente à 20 degrés Celsius, ça peut aller, mais c'est vrai que si on commence, même 20 degrés, c'est un petit peu limite, mais si on fermente à 18 degrés Celsius, par exemple, là, l'activité de l'enzyme va être vraiment réduite, et donc vous n'aurez pas l'effet escompté au final. Donc en utilisant HA18 et même des A16, vous verrez, il vaut plutôt mieux se placer aux alentours de 25 degrés Celsius pendant la fermentation. Et même jusqu'à 30 degrés, sans problème. Donc là, ici, on voit bien qu'au bout, c'est très rapide, 4-5 jours ici, donc les deux courbes-là, on est à 25 degrés plateau au départ. On voit qu'on arrive à 100% d'atténuation. Et ces deux courbes-là enfoncées, ici, la grise est violette. Ici, on est à 30 degrés plateau. Donc on n'est pas tout à fait à 100% d'atténuation, mais c'est tout comme quoi. Et en moins d'une semaine, la fermentation est arrivée à son terme. Pour parler de DA16, on est sur le même cas de figure quasiment que HA18. Donc je ne vais pas tout redétailler. Ce qui est important de voir ici, c'est que, je l'ai dit aussi au départ, DA16 est, on l'a sélectionné pour avoir une levure et un produit au final beaucoup plus aromatique, beaucoup plus fruité. Une levure aussi qui va mettre en valeur les notes couplonnées, donc les processus de biotransformation qui vont permettre de rehausser ce côté houblonné. Et donc, très important, et c'est la majeure différence avec HA18, c'est que cette souche dans le mix DA16 est POF négative, donc pas de production de phénol. Vous avez ici 4 VG et 4 EG, c'est pour 4 vinyles, Gaillacol et 4 étyl et Gaillacol. Ce sont ces deux composés, principalement, qui donnent ce côté, ce qu'on appelle les phénols, ce côté épicé, un peu clou de girofle dans la bière. Et alors, pourquoi une enzyme ? Souvent, les brasseurs vont dire, je veux quelque chose de très atténué, je prends ma souche de levure, je choisis la souche de levure que je veux et puis je rajoute une enzyme. Et bien là, on s'est dit, pourquoi pas réussir à la sécher d'abord, première étape, et puis l'incorporer directement avec la levure sous forme sèche pour faciliter l'utilisation et éviter d'avoir plusieurs manipulations et plusieurs manipulations à faire. Donc, c'est un peu un deux en un. Donc, l'amyloblucosida, c'est l'enzyme qui est anti-mix. Et qu'est-ce qu'elle va faire d'un enzyme ? Elle va aller casser les liaisons des chaînes d'amidon. Donc, vous avez l'amylose et l'amylopectine. Donc, l'amylose, c'est plutôt des chaînes non ramifiées, comme ça, assez longues, quand l'amylopectine va plutôt présenter des ramifications, comme ça. Donc, vous voyez, pH optimum pour cet enzyme 4-5, donc pour le brassage, c'est plutôt bon. Et vous voyez, je vous disais, la température optimale de cet enzyme, c'est 55 degrés Celsius. Donc, vous imaginez, on fermente à 25-30 degrés Celsius. C'est quand même relativement haut. Mais voilà, il faut éviter de descendre plus bas pour que l'enzyme puisse faire son travail. Et donc, l'enzyme, c'est une enzyme qui provient d'aspergillus nigère. C'est un petit champignon aussi filamenteux qui est retrouvé souvent sur les fruits et légumes. En fait, c'est tout simplement de la moussissure, mais donc, c'est un petit champignon. Et on va extraire cet enzyme qui est produit par ce micro-organisme-là. Et donc, l'enzyme, sur ces chaînes-là, j'ai fait un petit zoom, vous imaginez ici sur les ramifications. Donc, vous avez ici une molécule. En fait, ici, un cycle comme ça, c'est une molécule de glucose. Et ici, ce qui est en rouge, les numéros, c'est les carbones qui sont en numéro T. 1, 2, 3, 4, 5, et même 6 ici. Et donc, l'enzyme, elle va venir casser les liaisons alpha 1,4. Donc, ici, sur des chaînes non ramifiées, comme sur l'amylase, elle va casser ici. Et au niveau des ramifications, elle va casser ce qu'on appelle les liaisons 1,6. Donc, entre le carbone 1 ici et le carbone 6. Normalement, intrinsèquement, vous avez l'alpha amylase et la bêta amylase au brassage. Qui, l'alpha amylase va déjà, comme elle porte un amylase, va déjà casser ici sur ces chaînes d'amylase. Donc, elle va fractionner déjà en grands morceaux. Et la bêta amylase, après, va redécouper ça en maltose, en plus de petites unités. Là, en fait, l'amyloblucosylase, elle fait les deux. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir casser ces chaînes long ramifiées assez longues et à la fois les ramifications. Donc, finalement, on n'obtient quasiment que des unités de glucose facilement assimilables par l'amylase. C'est pourquoi on a utilisé cet enzyme. Donc, le but, maintenant, on va regarder un petit peu les études, les essais qui ont été faits pour comparer à la fois DA16 et HA18, mais aussi, DA16, comme elle est assez nouvelle, ça, c'est des études assez récentes dessus, comparer DA16 avec une série visée seule, donc sans enzymes, en fait. Voici les conditions. Donc, on a réhydraté au préalable, on n'a pas enseigné en direct, c'était comme ça pour l'essai qui a été fait. Donc, on a réhydraté dans de l'eau DA16 et HA18, malgré qu'il y ait une enzyme, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que malgré qu'il y ait une enzyme, vous pouvez quand même en sémencer directement dans le mou de ces deux produits-là, DA16 et HA18. Donc là, pour le coup, on a réhydraté dans de l'eau à 30 degrés pendant 30 minutes. Au niveau du dosage, une souche de série visée classique, notre recommandation sur une souche de série visée de fermentation haute, on est à 50 g par hectolitre, et donc là, on est sur ces mixes à 100 g plutôt par hectolitre, donc deux fois plus, tout simplement parce qu'il y a deux fois moins de levure dedans, c'est-à-dire que vous avez 50 % de levure, donc il va falloir doser deux fois plus pour avoir 50 g par hectolitre de levure. Et donc, vous comprenez bien, par déduction assez simple, qu'on a aussi 50 g par hectolitre d'enzyme, ce qui est assez conséquent pour le dosage d'une enzyme. Si vous travaillez avec une enzyme liquide, vous n'allez jamais mettre 50 g par hectolitre. C'est simplement pour le fait que l'enzyme a été séché, donc comme je vous disais, elle est sous forme de poudre, sous forme solide, et l'activité enzymatique en a pris un coup en fait au séchage. Elle a été assez réduite. Donc pour avoir le même effet qu'avec une enzyme liquide, finalement, on est obligé de la doser un petit peu plus. C'est pour ça que, voilà, plutôt 50 g par hectolitre, donc pour l'enzyme aussi, c'est ce qu'il faut. Au niveau du... Alors on démarre, on fait deux densités, on démarre à 20 degrés plateau, à 25 degrés plateau, fermentation à 25 degrés constant, et sous agitation. Voici ce qu'on obtient ici. Vous avez donc les deux premières courbes ici, en vert, ça correspond donc à la série visée seule, sans l'enzyme. Les courbes en bleu, ça sera pour DA16, et en rouge, ça sera pour H18. Ici, on a le suivi de la fermentation, donc en fait, la production d'éthanol en fonction du temps. Les petits triangles, c'est la densité de départ à 20 degrés plateau, et les ronds, on est à 25 degrés plateau en densité de départ. Donc là, c'est révisé toute seule, et bien, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ? Elle va réussir à partir de 20 degrés plateau, à partir de 20 degrés plateau, et bien, on frôle les, ici, on le voit un petit peu mieux ici, on va être entre 7 et 8 % d'alcool, avec une cinétique tout à fait classique. Voilà, on arrive à un plateau, donc la fermentation arrive à son terme. Ici, forcément, on démarre plus haut, on a un petit peu plus d'alcool. Ici, on va être plutôt à 9-10 % d'alcool. Et par contre, donc, on va prendre cette fois DA16 et H18 avec les enzymes. Donc, à 20 degrés plateau, on est plutôt aux alentours de 12 % d'alcool. Et à 25 degrés plateau, en départ, on arrive facilement, pareil, en quelques jours, en une semaine, on va dire, on arrive à 15 % d'alcool. Donc, bien évidemment, oui, l'enzyme est utile, dans ce cas-là, et on voit bien qu'elle impacte le cours de la fermentation, bien sûr. Donc, elle va pouvoir aider la levure à aller consommer les sucres davantage. Et là, donc, on a des cinétiques finalement similaires entre les deux, H18 et DA16, on a des productions d'éthanol, pareil, assez équivalentes. La production de composés volatiles, donc, comme je vous le disais, H18 est phénolique, elle produit aussi des estères, mais elle est surtout phénolique. Et par contre, DA16, elle a été sélectionnée pour ça, pour être plus aromatique que H18, et vraiment avoir quelque chose avec une production d'estères assez importante. Donc, on regarde ici, à gauche, vous avez le graphe, c'est la production des alcools supérieurs et à droite, les estères. Donc ici, si on regarde avec la série visée classique, donc les mesures en ppm, c'est en parts par million, il faut imaginer qu'on est sur des mg par kilo, donc c'est toujours assez faible. Donc la série visée classique, aux alentours ici, de 300 à 20 plateaux au départ, et ici, un petit peu plus, si on démarre un peu plus haut en densité. Et en comparaison, eh bien, DA16 va en produire plus que la série visée classique, ici aussi, et par contre, H18, sur les alcools supérieurs, on est un petit peu plus bas, voilà, quand on démarre à 20 degrés plateau et 25 degrés plateau. Donc H18, c'est une levure, je l'ai dit, qui permet de monter jusqu'à 18, pour cent, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc finalement, 20 degrés plateau et 25 degrés plateau, voilà, elle va produire des alcools, mais en quantité assez limitée et contrôlée, parce qu'on sait qu'elle peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà. Et sur les estères, il n'y a plus de la série visée classique, ici, eh bien là, bien sûr, on voit toujours DA16 qui en produit nettement plus, et H18 qui va en produire quand même plus qu'une série visée toute seule, ici, isolée, sans enzyme classique, mais quand même, on est toujours un peu moins que DA16. Donc DA16, c'est ce qu'on voulait, elle est plus aromatique. Ici, vous avez le, ce qu'on appelle la baseline fermentiste, donc c'est la représentation graphique qui vous permet, voilà, à première vue, de pouvoir sélectionner et choisir une levure en fonction de son profil aromatique. Donc ici, elles sont réparties sur ce graphe en fonction de trois axes. vous avez donc le côté plutôt aromatique neutre, fruité ou alors épicé. Donc, on voit que, par exemple, pour ceux qui connaîtraient la US05, c'est donc notre levure de fermentation honte la plus neutre et la W3470 pour les laguers qui est aussi la plus neutre dans nos souches laguers. Et ici, donc sur l'axe fruité, eh bien, on peut placer DA16 en fait directement ici en disant que c'est la levure, le produit, la levure qu'on a le plus aromatique qui va produire le plus d'estères qui vont permettre de donner ce côté fruité de façon assez intense. Et HL18 va rester dans cette sphère un petit peu fruitée, mais, voilà, comme je l'ai dit, elle est phénolique. Donc, on va plutôt la mettre ici de ce côté sur les levures qui vont avoir une dominante épicée. C58, B534 et WB0 aussi, j'en ai parlé au début, donc vous avez vu que c'était des diastaticus donc des pauvres positives et donc elles produisent des phénols et donc on a ce côté épicé qui est dominant en bouche dans votre bière. Et maintenant, donc, c'est bien de parler de ces produits-là, il y a une enzyme, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et pour quel style de bière on va pouvoir les utiliser ? Je vais commencer avec l'exemple de la brute IPA puisqu'on a mené une étude sur ce style de bière-là. Petit rappel historique, enfin historique, c'est très historique finalement puisque la brute IPA c'est un style d'IPA, assez récent, qui a deux ou trois ans, deux ans plutôt, c'est fin 2017, qui tire son origine en Californie, à San Francisco, dans la brasserie Social Kitchen & Burry. Donc une brute IPA, qu'est-ce que c'est ? c'est un sous-style d'IPA qui va être assez pâle, au visuel, qui va être assez pétillant, qui va être sèche surtout, en bouche. Donc IPA toujours, qui dit IPA, dit bien sûr l'utilisation de houblon. Et donc ce style-là a été finalement créé pour un petit peu contrecarrer et s'opposer au style, au sous-style d'IPA, aussi la New England IPA, qui, elle, est originaire du... C'est pour ça qu'on dit souvent les IPA, vous avez les East Coast et les West Coast, donc brut IPA sur la East-West Coast et donc la côte Est, vous avez les NEPA qui sont, elles, beaucoup plus juicy, beaucoup plus trouble, beaucoup plus... avec plus de texture, plus de corps, souvent un petit peu plus de rondeur aussi, de sucre résiduel qu'une brute IPA. Donc là, ici encore, pour vous montrer le brute IPA, donc c'est ce monsieur, il s'appelle Kim Studervant, donc c'est le maître brasseur toujours de la brasserie dont je vous parlais à San Francisco et c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser, d'incorporer cet enzyme en se disant bien très, très sèche, pourquoi pas utiliser cet enzyme et voir jusqu'où elle va pouvoir aller dégrader les dextrines et comment Malvure derrière va pouvoir aller après consommer les sucres. Et donc là, à partir de... de son utilisation à lui, donc c'est lui qui a créé ce style en 2017, il s'est mis en novembre 2017, on a vu apparaître les premiers articles, les premières discussions autour de ce style et qui est des fois même comparé à un verre de champagne. J'aime pas trop cette comparaison, mais on pourrait... on peut faire quand même peut-être la métaphore, la ressemblance avec un verre de champagne dans le sens qu'on a quelque chose de très sec, de pétillant et puis donc la différence, bien sûr, c'est que là, on a présence de houblos. Donc, brutaille pillée, qu'est-ce qu'on a fait avec cette brutaille pillée ? On s'est dit on va pouvoir essayer, tester nos levures sur ce style et voir ce que ça donne. Donc, on est parti d'une recette de référence type de brutaille pillée, je vous la détaille juste après, et on a testé donc six mix. Donc, dans ces six mix, on a H18 et D16, donc en fait, incluant une peau positive, la peau positive, c'est H18. Donc, on a testé si les levures différentes parce que l'enzyme, c'est toujours la même, on utilise toujours la mylopucosidase et puis on regarde ce qui se passe, donc on va analyser ces bières-là après et voir ce qui se passe, donc regarder la cinétique de fermentation et puis après, sur le profil, sur le côté aromatique, analyse des volatiles et puis aussi l'analyse sensorielle comme on a un panel de dégustation expert, on peut passer ces bières-là au panel et voir ce qui leur sort. Pour la recette, je vais vous en parler. Donc là, vous avez ici H18, D16 et donc on a, on va appeler les autres mix 1, mix 2, mix 3 et mix 4. Le dosage, je l'ai dit aussi, ça sera du 100 grammes par hectolitre, toujours en raison du fait qu'on a deux fois moins de mesure. Pour le houblon, le régime houblon, on est à 700 grammes par hectolitre, donc on ajoute au Whirlpool et dans ces 700 grammes, il y a un tiers de cascade, un tiers de mosaïque et un tiers de citrat. On est sur un mou à 85% de pils, on rajoute 15% de sucre à l'ébullition et on démarre donc à 13, ça fait 14 degrés plateau. Pour le diagramme, à l'empattage, on a trois paliers assez classiques, 40 minutes à 63 degrés, 25 minutes à 72 et on termine une minute à 78. Fermentation en température, on a fermenté à 24. On a fait une garde de deux semaines donc on est descendu à zéro. Centrifugation en raison d'un recto par heure et on refermente avec la F2. On visait 28 IBU, l'alcool, on visait 6,5, 7% et une cible CO2 à 7 grammes par litre. assez standard finalement. Au niveau des cinétiques de fermentation, vous avez de nouveau MIX1, MIX2, MIX4, H18 et DHSS. Là, en plateau, on part plutôt à 14 ici et là, on regarde en fonction du temps. Ici, on s'arrête soit à deux jours soit à cinq jours très très rapide. Le premier qu'on part à 14. Tout à l'heure, je vous ai montré les essais, on était à 20 ou 25 à plateau, on part à 14. Là, très rapide, on en voit une qui prend à trois jours de plus, le MIX4 pour les levures ici dans ce mix. Donc, HA18 et DHSS, ici, on arrive à deux jours de fermentation et vous voyez qu'on arrive à tomber à zéro et même si, alors là, vous ne voyez pas bien, mais si je vous mets, vous verriez qu'on arrive même peut-être un peu en dessous de zéro, donc on a une atténuation qui est un petit peu supérieure à 100%. On va être à 101 ou 102%, je ne sais plus exactement, mais on est un petit peu en dessous. Donc, on regarde ce qui se passe sur la consommation des sucres, profil en sucre ici, ça c'était ce que vous aviez dans le mou de départ ici, donc majoritairement toujours du maltose, deux unités de glucose, le glucose ici, une unité de glucose, du maltotriose, trois unités de glucose, donc en fait, DP, c'est pour 2 niveaux de polymérisation, comme le maltotriose, c'est 3 unités, donc on est DP3 et au-dessus, donc vous avez après ce qu'on appelait d'extrême, DP4, DP5, et là, voilà ce qu'on se retrouve, voilà avec quoi on se retrouve à la fin, là on arrive à 100% d'atténuation, en fait, c'est quasiment plus rien, on peut considérer qu'on a consommé tous les sucres, surtout les dextrême, en fait, c'est ça qui est important ici. Au niveau de l'analyse sensorielle, donc là, un petit peu compliqué comme ça, à regarder d'un coup, là, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, comme je vous l'ai dit, on a un panel expert et qui nous a permis de tester ces différentes bières, ces différentes brutes à épiller, donc il faut bien se rappeler qu'on est sur la même recette de départ, on est sur le même bout, on est sur le même régime de oglonnage, on est sur les mêmes conditions de fermentation, ce qui va simplement changer, donc c'est les mixes, mais finalement, c'est même pas l'enzyme, c'est la levure. La seule chose qui change ici, c'est la levure. Et donc là, vous avez ici, dans ce tableau, c'est en anglais, je pense que ça peut être compréhensible, vous avez donc différents paramètres qui ont été notés par les panélistes pendant l'analyse sensorielle de ces bières. Voilà, vous voyez ici, odor, 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 ça, donc ça va être déjà au nez, ce que vous allez sentir sur le maltais, le côté houblonné, le côté fruité, et souffré, déjà au nez. Et puis ici, c'est ce qui va se passer après en bouche, donc le côté houblon, houblonné, mais plutôt agrume, le côté houblonné, mais plutôt tropical, stone fruit, c'est ce qui va être fruit à noyaux, donc c'est ce qui est un petit peu pêche, agricot, un petit peu fruit blanc, comme ça. Hop, et herbal, donc là, c'est plutôt le côté houblonné résineux, le côté houblon floral, vous avez le côté fruité, mais fermentaire, donc apporté par la levure, ça peut être un peu le côté un peu banane, comme ça, banane, banane poids, le phénolique, le côté souffré, en bouche toujours, donc l'amertume, l'amertume en fin de bouche, et enfin, donc le corps. Et donc, en fonction de ces différents mix, avec H18 et D16, ce qu'on retrouve. Les données, donc, comme je vous le disais, elles proviennent d'un panel expert, donc de notes que les panélistes ont attribuées, et dessus, on va faire des analyses statistiques. Donc, on avait une échelle qui va de 0 à 6, et donc, on fait des moyennes à obtenir, bien sûr, sur tous les résultats obtenus, et en fait, on va regarder ce qui est statistiquement pertinent, statistiquement significatif. Donc là, en fait, vous avez les petits astérix en rouge, et vous les retrouvez sur le graphique après en dessous, c'est ce qui va être statistiquement pertinent, différent. En fait, vous avez ici, donc, pour vous parler un petit peu statistique, ce qu'on appelle, alors, PR, en fait, c'est la P value, en anglais, la valeur P en statistique, en dessous de la valeur P, c'est-à-dire que si elle est inférieure à 0,01, on considère que c'est vraiment statistiquement pertinent. Donc, 0,01, ça veut dire qu'on a, à 99,9%, la levure qui va vraiment influencer ce caractère. Par exemple, si on regarde ici, vous avez trois astérix, sur le côté houblon tropical, donc là, la valeur P est nettement inférieure à 0,01, donc là, ça veut dire que c'est vraiment statistiquement pertinent que oui, la levure va vraiment modifier ce côté houblon tropical que vous aurez en bouche. Donc, ce qui est statistiquement différent, c'est le côté houblon tropical, le côté phénolique et le fruité que vous avez au nez. Et c'est peut-être un peu plus visuel si on regarde après en dessous sur le graphe. Donc, là, c'est un graphe en araignée, normalement, vous avez peut-être l'habitude de le voir sous forme circulaire. Là, il a été volontairement déplié comme ça pour que ce soit un petit peu plus visuel. Vous retrouvez ici sur l'axe horizontal tous les caractères qui étaient ici dans le tableau avec les données, donc en fonction des mix, les données qui sont plantées ici. Donc, ça nous fait une courbe par mix, en fonction de ce qu'elle va vous donner dans la bière. Et donc, ce qu'on voit, je disais les données qui sont statistiquement différentes, on le retrouve ici, donc sur le côté fruité au nez. Vous avez en violet ici H18. Finalement, au nez, vous n'allez pas avoir un côté fruité très marqué. Par exemple, en jaune, c'est D16. Là, pour le coup, on a quelque chose de très aromatique qui va être très, très fruité au nez. Et puis après, en bouche, ce qui va être vraiment déterminant et ce qui va permettre vraiment de différencier ces mixes-là, c'est le côté houblon sur le côté tropical. H18 toujours au plus bas. Donc là, la perception sur ce côté houblon tropical est finalement très peu marquée par rapport à D16 toujours ici en jaune. Vous avez même ici le mix E4 qui, pareil, vous donne quelque chose d'assez houblonné sur le côté tropical en bouche. et ce qui est aussi bien sûr ici très significatif et on voit clairement la différence sur le côté phénolique épicé. Donc là, des petits coups de girofle pour imager. Donc bien là, toutes ces levures-là, comme je vous ai dit, il n'y avait qu'une levure qui était positive donc c'est H18. Là, on le voit très nettement, ça ressort bien au panel. Donc ici, elles sont POF négatives. Alors bon, il y a quand même des données, on n'est pas à zéro mais en tout cas, c'est très, très faible. Par contre, bien sûr, pour la levure qui est POF positive, là, on voit nettement que les panélistes ont détecté le phénol pour H18. Donc c'est des tests qui sont faits à l'aveugle, bien sûr, les panélistes, j'en fais partie, on ne sait pas à l'avance, on ne sait pas ce qu'on goûte et après, il faut pouvoir noter ces bières-là. H18, j'ai eu vraiment sur l'analyse, la donnée, il faut savoir que pour, je vous le disais, les 4 VG et 4 EG, c'est les phénols, en fait, les molécules de phénols, il y a un seuil de perception qui est très faible. On parle de 0,3 ppb, donc ça fait 0,3 mg par litre, donc c'est vraiment très faible. C'est-à-dire que, normalement, en dessous de 0,3 mg par litre de ces phénols, normalement, vous n'arrivez pas à le percevoir. Et là, pour cette bière-là, avec H18, on était à 0,177 mg par litre, donc en dessous du seuil de perception, finalement, mais malgré ça, on arrivait quand même la plupart des panélistes, c'est toujours des valeurs, des moyennes, ont réussi à percevoir les côtés phénoliques. Donc voilà, ce qu'on regarde ici, on se rend compte que pour DA16, c'était donc l'objectif d'avoir quelque chose de très aromatique sur le fruité et qui permet de mettre en avance ces notes houblonnées et par contre, pour H18, on a quelque chose de phénolique qui est phénolique, à dominante phénolique et c'est majoritairement ce qu'on retrouve. Et on se rend bien compte que finalement, le reste, quand on a une perception phénolique qui est là, une dimension phénolique, et bien le reste est un petit peu moins perceptible. Que ce soit au nez, que ce soit en bouche après derrière. Et donc, pour poursuivre un petit peu ces résultats, qui dit brut-aïpillé, forcément on a utilisé des houblons. Et donc je disais, l'objectif surtout pour DA16, ça va être de mettre en avant ces composés de houblons, de les transformer pour qu'ils puissent s'exprimer qu'on ait un aromatique d'houblons qui soit développé. Donc là, vous avez deux graphes ici. Donc le premier ici, vous avez ces quatre ici données. Donc en fait, c'est les grandes familles de composés du houblon, composés aromatiques. Donc vous avez des alcools dérivés du houblon, des estères, des terpènes qui sont des molécules très aromatiques qui promènent du houblon et aussi les huiles essentielles. Donc vous voyez ici en fait le total de ces composés-là. Donc là, on a mesuré, on a vraiment mesuré analytiquement ces composés dans les différentes bières faites avec ces différents mix. Et donc là, vous voyez qu'on a des différences assez peu marquées. Un peu plus sur DA16 ici, sur les huiles essentielles, sur le mix 3, on en retrouve un petit peu moins finalement dans cette bière-là. Donc là, si on zoome encore un peu, en fait ici, cette partie-là, vous voyez ici les estères et les terpènes. Donc là, on est vraiment sur des molécules très aromatiques du houblon. Et on voit donc HA18, on a quand même pas mal d'estères ici, comme DA16, un petit peu plus que les autres mix. Et donc, sur les terpènes, pareil, DA16, ici, on est un petit peu plus, en tout cas plus que HA18. Et donc à droite, là, c'est assez, bien sûr, c'est illisible. Ici, ce n'est pas le but. Ce qu'il faut comprendre ici, ce genre de graphique-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un biplot. Il faut l'imaginer en fait en 3D. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a en rouge, ici, ces données-là, vous avez donc toutes les décomposées, vous voyez, vous voyez le linalol, le géaniole, le myrsel, en fait, tout ça, c'est des terpènes, c'est des huiles essentielles du houblon. Et en fait, elles sont agencées, ces données-là sont agencées dans l'espace. Et aussi, donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle les variables et les observations, c'est nos levures, nos mix, qui sont aussi, donc imaginez en 3D, que ça part un petit peu dans tous les sens et vous avez donc les levures qui sont, en fait, mises à proximité de ces variables selon comment elles vont exprimer ces composés ou non dans la vie. Et donc, DASS, en fait, c'est pour voir ça ici surtout, c'est que DASS, on voit qu'elle est assez proche, il est assez proche de tous ces composés-là. Donc là, on a la plus grande concentration de ces composés du houblon, et bien, on va retrouver DASS à proximité. C'est pour bien comprendre que DASS va permettre de utiliser, transformer ces composés-là du houblon, les mettre en avant et donc, on a une bière très aromatique. Voilà. Donc, j'ai fini avec Brut IPA. Donc, je disais, en fait, le but de cette partie-là, c'était de se dire dans H18 et DASS, on va l'utiliser pour quel style de bière ? Donc, on a parlé de Brut IPA. On peut parler aussi de Barley Wine. Donc là, c'est juste une petite slide historique pour vous rappeler que les Barley Wine sont quand même, on va dire, un sous-style des All Ales, des Strong Ales. qui sont des bières quand même avec une certaine rondeur mais qui peuvent quand même être assez sèches. Donc, on a quand même un équilibre entre quelque chose d'assez fruité, donc alcoolé, bien sûr, ce sont des bières assez fortes. Il y a aussi parfois un côté houblon, houblonné qui peut être assez présent avec des houblons. Donc, on a les Barley Wine plutôt anglais et les Barley Wine plutôt américains. Donc, c'est surtout les houblons qui nous permettent de différencier ces deux styles. Voilà. Donc, pour un Barley Wine, on pourrait imaginer H18 ou DASS, je pense aussi plutôt à DASS qui est assez aromatique qui pourrait coller à ce style-là. Et pour parler aussi des bières sèches, on peut parler aussi des bières saison. Les bières saison, ça a historiquement brassé en bière de soif, en fait. L'origine, ça provient en fait de... Alexès a recoupé. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. Je crois... Alexia, est-ce que tu nous entends ? Moi, je ne te vois plus. Je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Voilà. Elle se déconnecte et se reconnecte. Allô, allô ? Voilà. Désolée, de nouveau, une petite coupure, je ne sais pas pourquoi je ne touche pas à grand-chose. Mais bon. Je parlais des bières saison juste pour introduire le style des bières saison qui pourrait aussi, on pourrait imaginer, faire une saison avec H18 ou DASS, comme ce sont des bières très sèches, très atténuées, sèches en bouche. Donc, je disais, avec un caractère quand même assez expressif, une levure qui va quand même bien marquer la bière, à la fois sur le fruité et aussi sur l'épicé avec une production de phénol. On pourrait imaginer H18 ou DASS. Et vous avez donc ici, sur la dernière slide, d'autres styles aussi qui pourraient tout à fait correspondre avec l'utilisation de H18 ou DASS. Vous voyez, on a déjà parlé de Brutail PIA, des Strong Ale, les Barley Wine, j'en ai parlé ici. Vous avez aussi, bien sûr, beaucoup de bières belges. Les saisons, l'atténuation qui correspond, donc généralement assez haute sur ces styles-là. Pareil pour le taux d'alcool qui est assez haut et donc vous avez quelques recommandations. Comme je vous disais, on n'aime pas forcément dire une souche, un style, mais il y a quand même, vous n'allez pas utiliser, je ne sais pas moi, une S33 chez nous, dans la gamme, la S33, c'est la seule souche qui ne consomme pas le maltotriose. Pour une Brutail PIA, aucun intérêt d'utiliser une S33. Donc, ces quelques recommandations, on retrouve WB06, voilà ici, WB06, BE134 dont j'ai parlé au début, vous voyez, BE134 plutôt pour des saisons. Et puis donc, DA16 et HA18 qui peuvent aussi éventuellement être utilisés sur ces styles de bières. à retenir, sans retourner dans le détail, j'en ai parlé, mélange enzyme levure pour ces produits-là avec des températures assez hautes, atténuation 90% minimum et on a vu même qu'on frôle plutôt les 100% d'atténuation avec des choses de très fruitées, très secs pour DA16, très sec aussi pour HA18, un petit peu moins fruitées mais donc phénoliques comme la souche époffe positive. Quand pour DA16 elle époffe négative, ce sont des souches qui vont s'alimenter très lentement et ne pas floculer. Important cible précisé, non réutilisable, ça va être difficile de replicher avec ces produits-là puisqu'il y a l'enzyme et donc ne conviennent pas non plus à une reférmentation bien entendu. Et puis donc ici j'ai reprécisé aussi pour leur stockage, je l'ai dit, on est toujours sur un produit sous forme sèche de poudre donc vous pouvez stocker très bien à température ambiante donc court terme, je n'ai pas précisé mais court terme, c'est comme pour les autres levures, on va parler jusqu'à 6 mois on va dire et donc après si vous faites un stockage un peu plus long, c'est un peu plus long au-delà de 6 mois, si vous pouvez les placer au frais, c'est préférable. Et le dosage, on en a parlé aussi, les recommandations de 100 à 160 g par hectolide donc 160, ça commence à être assez conséquent, donc 100 g par hectolitre, c'est déjà pas mal et pour la méthode d'ensemencement, j'en ai parlé aussi brièvement, vous pouvez aussi bien l'ensemencement direct dans votre mou que les réhydrater au préalable dans de l'eau, dans du mou en fonction de comment vous préférez travailler finalement en fonction de votre installation, etc. Voilà, j'arrive au bout de ce webinaire, je fais juste un petit point sur les prochaines thématiques à venir. Donc la semaine prochaine en fait, mardi prochain, avec Mickaël, on sera encore là pour vous parler de bières acides, notamment Kettle Sour et donc pour chez nous, donc la Saff Sour LP-152 et puis la suite, il y aura aussi un prochain webinaire sur notre lager W3470, sur le spring blanc, j'en ai parlé un petit peu au début, un point sur la refermentation en bouteille, sur, j'en ai parlé aussi au début, LA01, pour les bières faibles en alcool et donc aussi une thématique qui parlera des hardsellers qu'on voit, je dirais gentiment, mais même plutôt assez activement maintenant arriver en France. Ça, c'est à venir et vous avez déjà trois dates ici fixées à retenir pour la suite si ça vous intéresse. Ici, rapidement, si vous avez quelques, je ne dirais pas quelques secondes, mais une ou deux minutes, si vous avez de quoi flasher ici le QR code, vous avez un petit questionnaire qui est très important pour nous, en fait, c'est quatre ou cinq questions, je crois, assez rapide, c'est assez général. je vous demande, je crois, est-ce que vous avez des idées, quelque chose que vous voudriez voir apparaître dans la gamme fermentiste, une nouvelle levure, si vous avez, voilà, ces quatre ou cinq questions, je crois, c'est assez rapide et c'est assez précieux pour nous puisque forcément, on travaille, on innove, on a besoin de retour du marché pour pouvoir répondre à tous vos besoins. Voilà, donc, je suis désolée pour ces petits contretemps, j'espère que ça n'a pas trop perturbé le suivi de mon webinaire et puis, donc, on va peut-être passer à la partie questions si vous en avez. Merci, merci beaucoup, Alexia, c'était très, très bien. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à poser vos questions. Moi, j'en ai une, Alexia, par rapport à la refermentation. Donc, oui, je comprends très bien pourquoi on doit utiliser une, passer levure, en tout cas là, pour la refermentation. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser vraiment une levure F2, une levure quilleuse si on ne fait pas de filtration ni de centrifuge ni ces autres choses-là pour ce type d'utilisation ? Non, tu n'es pas forcément obligé. En fait, c'est le même cas de figure que pour une fermentation avec une souche classique. C'est vrai que la fermentation arrive à son terme. La levure a fini de travailler. Elle va quand même au bout d'un moment leur sédimenter lentement, peu, mais d'ailleurs, elle va s'autoriser comme la fermentation est arrivée à son terme. Donc, non, ce n'est pas forcément nécessaire de refermenter avec une levure de refermentation. C'est toujours préférable pour sécuriser, on va dire, la refermentation. Mais ce n'est pas nécessaire. Ok, merci. Je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous les poser via l'application, via le chat. Je crois que tout était très clair, en fait, avec ça. Moi, j'avais deux, trois autres questions, mais que tu as, en fait, répondu lors de ton exposé. Personne ? Non, je pense qu'on n'est pas de questions. Alors, oui, il y a une question. Avant d'instant, je n'ai pas de lire. Les enzymes préfèrent les températures hautes. Est-ce qu'on peut imaginer même fermenter à 40 degrés ou plus ? Alors, plus. Donc, effectivement, pour l'enzyme, j'ai parlé d'un pH optimum, une température optimum. Oui, plus on sera en température, mieux ce sera. Maintenant, il faut penser à la levure aussi. je l'ai dit, les levures sont capables de résister à une certaine température. Elles sont thermotolérantes. Il y a quand même une limite. Alors, 40 degrés, je dirais que c'est vraiment la limite haute. Ça me paraît déjà même assez haut. Nous, les essais, on était donc à 25, 30 degrés Celsius. On peut aller, je dirais, maximum à 35. Après, la levure, ça va vraiment être une condition extrême, stressante pour la levure. Enfin, stressante, c'est même qu'elle va s'autodiser. Le but, c'est oui, il faut faire fonctionner l'enzyme, il faut que l'activité enzymatique puisse avoir mieux. Il ne faut pas non plus tuer la levure derrière parce qu'en fait, sinon, l'intérêt est de... C'est pour ça qu'aux alentours de 30 degrés, 25, 30 degrés, on est finalement plutôt bien placé le bon compromis entre la levure et l'enzyme. Je vous en prie. Encore une question, Alexien, est-ce que ces tests-là ont été réalisés sous des fermentations isobarométriques ou est-ce que ça a une influence également sur le rendu sur ces levures-là ? On était en isobarométrique, oui. Il y a une grande différence entre... Est-ce que vous avez fait... Une grande différence, non, parce que quand on fait des tests en tube EBC, on n'y est pas. Donc, non, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de différence là-dessus. OK. Pour revenir encore sur les températures, est-ce que c'est l'enzyme qui perturbe la conservation à température ambiante ? Non, du tout. Du tout. En fait, comme je disais, un produit sec. Donc, même si vous prenez une levure chez nous, une US05, on va vous recommander les mêmes conditions de stockage. Comme je disais, à court terme, entre 3 et 6 mois, si vous n'allez pas au-delà du stockage de la levure ou même de DS16HX8, vous pouvez rester à température ambiante à l'abri de l'humidité. Par contre, c'est vrai que si vous commencez à la conserver un peu plus de 6 mois, il faudra quand même penser à la placer au frais. La levure ou en fait, l'enzyme, il n'y a pas d'impact dessus de la température, elle est sous forme sèche, donc il n'y a pas de souci. Merci. Si plus personne a les questions, on est parfait dans les temps, je vous avais dit 18 heures. C'est vrai qu'on est bon. Parfait. Encore à tout, grand merci Alexia et on vous retrouve semaine prochaine pour un prochain webinaire. Merci à toi Mickaël et puis on se dit à la semaine prochaine. À mardi. À très bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir.